Générique ... Bonsoir les Itatas, c'est Zafenou, reviens vous voir avec un invité auquel on pourrait consacrer un feuilleton, tellement sa vie a été riche et trépidante, bonsoir Alain Aumis. Bonsoir monsieur. Comment allez-vous ? Vivant. C'est incroyable. Alors quand je dis que votre vie a été riche et trépidante, si vous deviez la résumer en quelques phrases ? En quelques phrases ? J'ai fait ce que je devais et aussi ce que je ne devais pas. Très bien. C'est suffisamment énigmatique pour qu'on puisse découvrir d'autres choses durant cette émission. Alors on va le voir dans la troisième partie de cette émission. Vous avez eu une carrière de diplomate très riche. On va en parler dans la rubrique politique, dans le monde entier d'ailleurs. Vous avez traversé quasiment tous, connu quasiment tous les continents. Vous êtes aussi un artiste-peintre reconnu. On va le voir dans la seconde partie. Mais on va commencer par des photos d'époque, de votre enfance et de votre jeunesse, avec la rubrique Kimounoyer. Alors qui est l'homme Alain Omis ? Quand je pensais aux photos, au pari de photos, je disais, ma mère m'a porté une photo dimanche en me disant « Il faut que tu vois ça ». Et je me suis vu avec les jambes cagneuses, de l'enfilet. Je me suis dit « Je suis ridicule ». Heureusement que personne ne voit ces photos. Parce que j'étais vraiment ridicule. Alors Kimounoyer, je suis un produit de la méritocratie, en quelque sorte, puisque je suis né 0,2 km de haut de la folie. Ce qui explique cela. Et je suis né avec une mère, enceinte de mon frère, et qui nous a élevés tout seuls. Tous les deux tout seuls, parce que je n'avais pas de père. Mon père est parti, j'avais deux ans, mon père était enceinte. Et il ne s'est jamais occupé ni de moi, ni de mon frère, ni de ma mère. Il n'a jamais payé de pension alimentaire. Donc c'était un période assez difficile. Et le regard que je porte sur cette époque-là, c'est-à-dire qu'il fallait que je me dise « Il faut que je puisse faire en sorte que ma mère ne souffre pas du fait de sa solitude, au niveau sentimental. » Et il faut également que je puisse être en mesure de pouvoir, après, être en mesure de pouvoir l'aider pour qu'elle ait une meilleure vie. Donc, qu'il y ait une moyenne, je suis à l'inomiste, tout simplement, avec quelques défauts. Quelques-uns, pas trop. Enfin, j'en ai plein. Et puis, je suis très généreux dans ce que je suis par rapport aux autres. Et puis, je suis... Je suis. Je n'aime pas tellement parler de moi, en réalité. Vous allez devoir parler de vous, parce qu'on va commencer avec cette photo de famille. Une vraie photo en temps longtemps. Waouh ! Donc, je vous laisse la décrire, Alain. C'est très douloureux. Il y a mon grand-père, Julien, qui est assis à gauche, là, sous l'écran. Et il est au pied de ma grand-mère, qui a déclenché toute ma créativité par la suite. C'est-à-dire que c'est elle qui m'a guidée. Sans le savoir, elle-même. Mais l'image que j'avais d'est, c'est de quelqu'un qui était téméraire, qui était courageuse, qui descendait de Fonsigny à Saint-Pierre avec un panier sous la tête pour aller vendre des goyèves, des mangues ou je ne sais pas quoi, des légumes ou des citrons, je ne sais pas quoi, et qui remontait de Saint-Pierre à Fonsigny à la foulée à pied. Et elle m'a fasciné parce que je me disais c'est vachement dur de faire ça. Mon grand-père avait une caractéristique particulière, c'est qu'il était un peu bougon, mais il avait des lancers de phrases comme ça qui m'ont toujours impressionné quand j'étais petit. Petit parce que mon grand-père, par exemple, il m'a dit une fois, j'étais en train de le raser, puis il me dit, je suis né là. Et il me montre le sol, la terre battue devant la maison. Je suis né là. Je lui dis, tu peux m'expliquer ? Il me dit, je suis sorti de là. Et moi, dans mon imaginaire, je me dis, le type est monté avec ses ongles, grattant, grattant, grattant pour sortir, et puis il est arrivé, clac. Sur la photo, il y a aussi deux personnes importantes, c'est ma tante Titi, c'est elle qui m'a donné mon prénom Alain, et puis il y a ma mère. J'étais pas vieux là, puis il y a mes cousins âgés. C'est une photo qui est très précieuse pour moi, parce que c'est une photo qui me dit qui je suis, qui me porte à mes racines. Parce que même si, comme vous avez dit, je travaillais dans le monde entier, je n'ai jamais oublié qui j'étais. D'ailleurs, après avoir fini de travailler, je suis rentré à Martinique, ce n'est pas par hasard. Vous avez grandi dans quelle commune ? Grandi, grandi... Néhout de la Folie à Fort-de-France. Alors, après Routes de la Folie, oui, Victorio. Donc Fort-de-France, un vrai frère Allais. On peut dire ça comme ça, oui. Oui, de la Folie, Fort-de-France, oui. Je suis un frère Allais, oui, effectivement. La photo suivante, on va vous retrouver avec un autre petit garçon. C'est mon frère Max. Votre frère ? C'est mon frère Max, qui vit maintenant à Toulouse. Donc le plus grand, c'est vous. Le plus grand, c'est moi, oui. J'ai une belle chemise. Moi, je suis l'inné, quand même. Il ne faut pas les écouter. Non, mais j'ai une très belle chemise à l'époque. Cette photo-là, j'ai une très bonne mémoire. J'ai une excellente mémoire, même. Cette photo-là, c'est une photo qui a été prise un dimanche matin, sur le site de la messe, à la cathédrale, et j'étais en fin de cœur, à la cathédrale de Fort-de-France. Et c'est une photo de sortie de messe, de Pâques, un truc comme ça. Donc, j'étais toujours... Mon moment, vous avez sapé, vous avez habillé de manière un peu... un peu stif, quoi. Et puis, nous étions à la messe. Voilà. Non. Mais je suis de l'air, mon Dieu. La photo... La photo suivante, c'est aussi une photo de deux ans en sortant. Peut-être que c'est votre offre également, sur la photo suivante. Ah ouais. C'est la classe. Ouais. Très, très belle photo. Première communion. Une communion sous la neige. Je ne sais plus laquelle c'est. Mais c'est une photo Andréa. Donc, je suis assis sous la chaise. Andréa ou Adréa ? Adréa. Adréa. Je suis assis sous la chaise. Oui. Là, je suis beau. Parce que j'aime les papillons et après, j'ai longtemps porté de mes papillons que je disais en poste. Alors, on voit les tenues d'époque. C'était quoi ? Dans les années 60, à peu près ? Oui, 60, 60, oui, 60, oui, 60, oui. J'étais en 50, donc, années 60, mon frère est en 52. Ouais, on commençait à grandir. Vous avez des souvenirs, vous avez une très bonne mémoire, vous avez des souvenirs de cette communion-là ? Je me souviens de la photo. C'était à Terre-Saint-Ville, au Rue du Boulevard, Jean-Jouaise. Je me souviens du fait qu'on marchait beaucoup. Et je me souviens de la ferveur. C'est vrai qu'avoir sa première communion, dans ma famille, ma mère est très, 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 très religieuse, très axée sur la prière, très pratiquante, effectivement. Et il fallait faire ceci, il fallait faire cela, il fallait faire ceci, il fallait faire cela. Et toute notre vie était rythmée par la religion. Et j'avais même une histoire assez drôle, de ma mère qui... Enfin, je ne vais pas vous la raconter comme ça, maintenant, mais... Maman était très, très attentive au fait qu'il fallait aller à l'église. Et puis, c'était plus important pour elle que tout le reste. L'autre photo, d'ailleurs, c'est une photo aussi de communion, il me semble, puisqu'on voit quelqu'un avec son aube. Ah non, c'est pas... Oui, voilà, c'est celle-ci. C'est moi, ça. Avec mes gens de Cagneuse, devant l'arrivée de Thorego, où j'habitais à l'époque. Donc, c'était aussi une photo de communion, celle-ci. C'est une photo de sortie de messe, aussi. Voilà la photo de communion. C'est avec mon frère. Avec mon frère en aube, justement. C'est mon frère qui est en aube. Il y a moins de bois à côté. Il faisait sa communion sur le nez. Oui, c'est ça. Oui, c'est joli, ces photos. Ces photos, c'était joli. Ce sont des photos que vous nous avez... Je vous ai laissé la boîte, vous n'avez plus ce que vous vouliez dedans. Et puis, on continue, là. Vous avez un petit peu grandi. On va voir l'adolescent. L'adolescent Alain. Je commence à être entouré de jeunes filles. Je n'ai pas encore dit oui, mais bon, ça allait finir. C'est une photo qui a été faite avec Victor Hugo. On habitait à l'époque. On reconnaît les maisons d'époque également. C'est une période très fabuleuse. Enfin, très intéressante dans ma vie. Parce qu'en Victor Hugo, on avait des bandes. On jouait au football dans la rue parce qu'il n'y avait pas tant de voitures. Et on avait un jobie dans les cours intérieurs, dans les couloirs. On jouait au football dans les couloirs. On avait une vie sociale, enfantine, très importante. Et puis, en face, il y avait des cousins. J'habitais juste en face du maître Saint-Cyr. Donc, il y avait le luxe de la maison qui était juste en face de chez nous. Et puis, nous, on était des gamins sans grands moyens. Vous voyez ? Il n'y avait pas d'argent dans la maison. Mais il y avait une vraie vie sociale. Mais il y avait une vraie vie sociale entre nous, entre les cousins. Et c'était assez fabuleux, je dois dire. Et quand on se retrouve maintenant, c'est le cœur qui bat. Parce que c'est vrai que c'était très bien. Je ne regrette rien. J'aime beaucoup la photo suivante. Moi, je l'aurais légendé mimétisme. Ah ouais, ça, c'est la photo. Je me suis dit très bien qu'il y a qui est à côté, à droite. Alors, le type en question qui est à gauche, qui est à gauche de la photo, c'est de mes amis d'enfance qui m'a appris d'abord, un, comment développer des photos. Il m'a appris comment fabriquer un appareil pour développer des photos. Et on a développé des photos, des photos, des photos, des photos ensemble. Et puis, il habitait au bout de... le séminaire collège. Et on avait une passion pour la littérature, tous les deux. Donc, il s'y changeait des bouquins. À un moment donné, ce n'était pas toujours qu'on lise des vins de dessinée et tout ça. Mais on allait chercher la bouquiniste à la Louis-Victor Sévère. On s'y changeait des bouquins, etc. Donc, c'est une période d'intenses relations avec la littérature. Et puis, en même temps, elle est beau, là. Oui, elle est magnifique, cette photo. Et on sent la complicité, aussi. On est toujours complices. Mais il était beaucoup plus âgé que vous, ou c'est parce qu'il était très grand pour son âge ? Il était très grand pour son âge. Oui, je suis toujours... On l'appelait Thiomis. Donc, il n'a jamais été grand. Et il faisait partie de ces personnes que vous côtoyez régulièrement à Fort-de-France ? Lucien faisait partie de ma famille, pour moi. C'est comme si c'était ma famille. C'est mon cousin. Vous savez, il y a beaucoup de relations qu'il y a ici. C'est Martinique. La famille est partout. On est le cousin d'eux, alors qu'il n'y a aucune relation sanguine. Enfin, avec le sang, il n'y a rien. C'est mon cousin. Je lui dis que c'est ma cousine parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et puis, on s'enrichit comme ça les uns avec les autres parce qu'il y a une pureté dans la relation. On va terminer la séquence qui m'envoyait avec une photo où vous êtes beaucoup plus grand. Il me semble qu'il y a une cigarette. Et puis, ça doit être aussi le carnaval ou quelque chose comme ça ? Oui, c'était le carnaval. C'était le carnaval. Oui, j'avais... J'allais partir faire mes études en Guadeloupe. Je me souviens de ça. Je fumais à l'époque, mais je ne fume plus depuis très très longtemps. Mais je me trouve cette photo très belle parce qu'elle marque le côté un petit peu solennel de la personne. C'est-à-dire que je suis droit debout devant... Ça, c'est une photo qui est intéressante pour écrire au moins là-dessus. Voilà le type que je suis. Voilà la question que vous avez posée. Le voilà. Je suis ça. Je suis un type élégant. Je suis un type ordonné. On voit déjà la cravate, si jeune. Oui, mais la cravate, je l'ai portée pendant 50 ans. Puis, on ressemble aussi à mon fils aîné. Mon fils aîné, qui s'habille comme ça aussi, qui est un grand haut fonctionnaire. Il s'habille comme ça. Donc, je vais lui envoyer à mon fils, je vais lui envoyer la photo en disant regarde qui tu es. Ça préfigurait un petit peu déjà les tenues que vous alliez porter en tant que diplomate durant votre carrière. La cravate, la veste, par la suite. Je n'ai pas eu qu'une carrière de diplomate. J'ai eu une carrière assez originale puisque j'étais à la fois étudiant. Après, étudiant, je fais mon service militaire. Donc, étudiant en Guadeloupe et ensuite, vous êtes parti... Tu es à Paris, faire psycho. Psycho. Et après ça, j'ai travaillé à la NIFOM, l'Agence nationale de l'immunisation des fonctions de l'autre mer. Et après, je suis rentré à Martinique. Enfin, bon... Faire une mission d'inspection en quelque sorte. Et puis, le préfet, à l'époque, m'en allait rester. Donc, j'ai fait beaucoup en préfecture. 82-91, j'étais en préfecture, j'étais au cabinet du préfet. Des préfets, c'est-à-dire Jean-Claude Roux, Édouard Lacroix, Jouandais. Donc, j'étais à leur cabinet et je m'occupais des dossiers, différents dossiers sur lesquels... Enfin, si vous voulez, on peut en parler. Et puis après, je suis parti effectivement en poste à Trinidad. Et après Trinidad, j'ai explosé, je suis parti. J'ai acheté un avion et je suis parti. Mais vous sentiez déjà à ce moment-là un certain goût pour, je dirais, les affaires publiques, pour... Le goût que j'avais, c'est... Les services de l'État, etc. Le préfet, Jean-Claude Roux, avec coutume de dire, avec Alain, avec Obis, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Et c'est une phrase qui m'avait touché parce que je me suis rendu compte à ce moment-là que je mettais beaucoup d'énergie à résoudre des problèmes. Et ces problèmes-là, il fallait qu'effectivement qu'ils sortent. Quand on m'a demandé, par exemple, de m'occuper de Saint-Pierre-Vidal et d'Histoire, je partais avec zéro, rien du tout. Alors, heureusement pour moi, il y avait des partenaires, la Caisse nationale des monuments historiques qui a des sites qui m'apportaient un soutien. Ici, il y avait Ligne Rosebeuse qui m'a accompagné effectivement à Saint-Pierre. En plus, le maire était trop complice de ce que nous venions faire. Donc, il a toujours eu cette volonté de dire « Je fais. Je ne passe pas à côté. Je fais. Je fais. Je fais. Je fais. » Et quand j'étais en poste à l'étranger, c'est exactement pareil. Il fallait faire. Et j'avais un ambassadeur qui mort malheureusement, ça m'avait Philippe Pelletier, qui avait un problème qui devait être résolu et que ça faisait des années que ce n'était pas résolu. Et il m'a amené de l'accompagner à Abuja, chez les autorités nigériennes. Et en tout cas, coup de cuillère à peau, j'ai réglé le problème. Et le lendemain, il est parti chez… C'est une histoire vraie. Il est allé dîner chez les Français qui étaient installés au Nigeria, qui me battaient froid parce que j'étais un petit peu coloré. J'étais Oyebo. J'étais Oyebo, certes, mais je n'étais pas tout à fait blanc. Donc certains me pissaient froid. Qu'est-ce que fait ce nègre-là ? Et Pelletier n'avait rien à faire. Moi, j'étais son collaborateur numéro deux. Et Pelletier avait dit avec Alain, c'est très simple. Il est capable de vendre du sable à un bidouin. Alors, on va revenir sur cette carrière de diplomate à travers le monde dans la rubrique politique. Mais avant ça, on passe à la rubrique matinique. Dans cette rubrique matinique, Alain Omis, on va parler notamment de votre peinture puisque vous êtes passionné de peinture. Vous êtes vous-même artiste peintre. D'où vient ce goût pour l'art, pour la peinture ? Il y a trois étapes. La première étape, c'est celle qui qui passe par l'écriture. Le fait que j'ai écrit beaucoup de papiers dans les journaux. J'ai écrit un journal qui s'appelait L'École des Antilles avec d'autres partenaires. Bon, bref. Et puis ensuite, j'ai fait la... Édouard Lacroix m'a un jour demandé à son bureau. Il m'a dit je voudrais que je fasse une exposition d'un peintre qui s'appelle Louis Lauché. C'est qui ce monsieur-là ? Donc, je suis monté voir Louis. Et puis, j'ai commencé à travailler avec lui. C'est-à-dire qu'il fallait que j'écrive à la fois le texte de présentation du catalogue, le discours du préfet, le communiqué de presse, etc. Donc, j'étais... J'avais une plume qu'il fallait... Et... j'ai dit à Louis, j'aime beaucoup ce que vous faites. Et Louis me dit... Ah bon ? Faites-le ! Faites-le ! Et il va derrière dans son atelier et il me porte trois tubes que j'ai gardés qui sont toujours chez moi, dans un coffre, précieusement. Et ça m'émeut de dire ça. Et... Alors de mai, il est passé à la maison. Alors j'habitais, c'est facile à trouver. Il est passé voir ce que j'avais fait. Et son regard sur ce que j'avais fait était tel que j'ai mis la tête sous terre à 10 kilomètres de profondeur. Parce que c'est pas bon, c'est évident, c'est pas bon. Du coup, je me suis intéressé un peu plus et je me suis mis à travailler. Donc j'ai travaillé, 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 travaillé. J'ai digéré, j'ai jeté... Je suis parti à Trinidad, j'ai jeté 500 papiers, j'ai fait un immense autour de la fée dans mon jardin. Après, je suis parti à Trinidad, j'ai préparé une exposition qui est partie au Mexique. Et c'est parti tout seul. La créativité, elle est permanente chez moi. C'est-à-dire que je peux prendre un cheveu et en faire une œuvre d'art. Parce que c'est l'inspiration qui vient à chaque fois. Et qu'est-ce qui vous inspire ? Qu'est-ce que vous... Que vous amène la peinture ? Que vous apporte la peinture ? La paix. La paix. Et... Je ne vais pas me livrer trop, mais j'ai des problèmes de santé assez conséquents. Et... Énormes. Et la peinture, c'est ce qui me permet de tempérer effectivement cette pression que j'ai dans la tête qui me dit tu ne sais pas combien de temps il te reste, tu ne sais pas... Ça ne va pas dire que je vais mourir demain matin, mais je veux dire que... Oui, on espère que vous allez encore vivre longtemps. Mais il faut se concentrer sur ce qu'on est. Et la peinture me permet de pouvoir dire je vais mettre ça sur un tableau et puis me laisser aller. Et mes petits-enfants, c'est pareil, mes petits-enfants, dimanche, mon petit-fils, un de mes petits-fils est venu à la maison et il m'a piqué un tableau en disant celui-là est à moi. Je dis, ah bon, très bien. Et puis je regarde les parties avec le tableau. Il y a une passion, il y a une passion. Là, c'est quelque chose qui touche. Après, visiter mille musées, le Louvre, le musée Soulages, je suis allé à Saint-Pétersbourg, je suis allé à Moscou, je suis allé... le musée Boutierreau en Colombie. La fois que j'allais quelques pas et qu'il y avait un musée, même en mission, je rentrais dedans parce qu'il fallait que je rentre, il fallait que je vois. Donc tout ça, ça m'a nourri, ça m'a nourri le petit paysage fermé qui est à l'intérieur de mon crâne et puis après, boum ! Alors on va découvrir quelques-uns de vos tableaux, on va en voir en premier, vous allez pouvoir nous commenter derrière moi. Moi j'ai eu envie de l'appeler Bleu d'automne mais bon, ça, ça, ça... Mais c'est le tableau que mon fils a piqué. Ah, c'est celui-ci, d'accord. Mon petit fils a piqué, celui-là, celui-là est à moi et puis partir avec. Non, là c'est... Mon ami Ricardo de La Fontaine parle de... Déjeuner sur l'herbe. Oui, ça rappelle... Ça rappelle Manet. Ça rappelle Manet, ça rappelle Monet, ça rappelle qui vous voulez, mais ça rappelle Alain parce que c'est juste... En réalité, ce tableau-là, il est battu sur une couleur. Le verre que vous voyez là-bas, il est très spécial et quand je l'ai retrouvé, j'ai dit, il faut que je crée quelque chose autour de ce verre-là. C'est un tableau que j'aimais beaucoup, mais non, il n'est plus à la maison. Mon fils, c'est parti avec. et il y a de la Martinique dans vos tableaux ? Il y a la société martiniquaise qui vous inspire ? Alors, il y a quelque chose qui m'a... Vous voyez, ce qui est de mon moment dans l'état de mon intimité. Il y a un endroit... Quand je rentre à Martinique, à l'époque, je voyageais beaucoup, que je partais, il y avait un truc que je faisais systématiquement, qu'il soit seul ou pas seul, avec des copains, des copines, des machins, etc. Il y a un truc qui était fait systématiquement. Je faisais la route de Dechou pour aller à Saint-Denis. Et après, je faisais la route de Crète, de l'Observatoire pour redescendre et j'allais manger un blaf en bas. Et ce qui me fascinait, c'était la couleur, le vert de chacune des arbustes, des segments de paysages que j'allais rencontrer. Quelle est la place, Alain, de la Martinique, de la société martiniquaise dans vos tableaux ? En réalité, chaque fois que je rentrais à Martinique, à l'époque, parce que je voyageais beaucoup, je venais de temps en temps que j'étais, même quand j'étais en Nigéria, il fallait que je vienne, que j'étais, après, dans mon séjour parisien, je venais souvent ici. Il y avait quelque chose que je faisais systématiquement, c'était une traversée de la forêt, de Dechou. C'est-à-dire que, soit je portais chez ma mère à la montagne, je montais au Gourmand, je prenais la route de Crète qui amenait à l'entrée de Dechou, je prenais Dechou, après, je continuais jusqu'à l'Observatoire, la route de Crète de l'Observatoire de Vulcanologie, pour pouvoir redescendre à Saint-Pierre, pour pouvoir manger un blaf, ou avec les gens que j'avais, enfin bon, j'avais une amie qui me met le macadam, donc je l'emmenais manger le macadam. Et la couleur-là, le vert, c'est que, sur cette route-là, il y a 10 millions de verts, il y a 10 millions de verts, et il est impossible de ne pas être captivé par ce foisonnement de couleurs qui fait qu'on se sent complètement nourri de cette effervescence-là. Et on voit que vous aimez le vert, le tableau suivant, lui aussi, a une dominante de vert, mais c'est une autre nuance de vert. Alors ça, c'est rigolo, parce que le vert, c'est la couleur que je ne vais pas utiliser. Mais il se trouve que dans le travail que je fais actuellement, il y a une circonstance qui fait que le vert apparaît. Mais elle ne va pas durer longtemps. Ah bon ? Non. Pourquoi ? La vraie couleur que j'aime, vraiment, la vraie couleur que j'aime, c'est le noir. Mais le noir, c'est difficile parce que les gens disent « Ah, c'est trop noir. » Bon. Alors que c'est une couleur qui me fascine, parce qu'avec le travail que fait Soulages, par exemple, c'est extraordinaire, le travail que fait Artung, c'est extraordinaire. Il y a tout un travail des artistes qui rentrent dans la matière. Qui rentrent dans la matière. Moi, j'aime la matière. J'aime l'épaisseur de la matière et j'aime le noir. Alors, dans les tableaux que vous avez montrés, celui qui était avant, on n'a pas vu tout l'entier, mais en bas, en bas, tout est noir. Et après, on monte en couleur. D'accord. Mais vous aimez aussi l'or. On va le voir sur le... Vous allez voir derrière moi. Ah, celui-là, celui-là, il est un peu spécial. Non, celui-là, c'est un peu spécial. C'est un tableau de... Si vous le regardez bien, vous allez voir au milieu, il y a une carte dans la Martinique. Ah oui, on dirait qu'on... Oui, on la devine. On la devine. Deuxième chose. La seconde chose, c'est que c'est... En quelque sorte, mon testament pictural, c'est-à-dire que... Alors, il faut prendre un petit peu de temps, là. Il y a à la fois la ségrégate cabane qui m'a été inspirée par ma grand-mère, parce que j'en ai parlé dans... On va en parler tout à l'heure. On va voir notre photo tout à l'heure. Et puis là, il y a de l'or, effectivement. C'est de l'or 24 carats que j'ai acheté au Mexique quand j'ai exposé à Mexico. Vous avez mis de l'or 24 carats sur votre tableau. Oui, c'est de la poussière d'or. C'est de la poussière. Bien sûr. C'est pas une chaîne, c'est de la poussière. Donc, cette poussière, je la prends, je la travaille avec du caparole, avec un liant, et elle est posée là-dessus. Quand on le voit de près, le tableau, on voit qu'il y a d'écriture. C'est pas l'amceste. Donc, j'écris, j'ai écrit, j'ai écrit dessus. Et ce tableau-là est très important pour moi parce que c'est un tableau qui a été exposé quelque part et il y a un personnage célèbre qui l'a vu et qui m'a invité à exposer chez lui. En l'occurrence, Bernard Ayotte. L'exploitant Bernard Ayotte, oui. Et qui vous a invité à exposer à l'habitation Clément. Il y a une exposition d'Alain Omis en ce moment à l'habitation Clément. Exactement, oui. Et qui s'appelle ? Itinérance. Itinérance, oui. On revient un peu à votre parcours. Itinérance au pluriel. Oui. Avec petit i. Alors, vous parliez de l'exposition Radkaban qui a eu lieu à l'Atrium en 2019, en juillet 2019, de mémoire. On va voir un de ces tableaux de la collection Radkaban. Ah, celui-là, il faut... Celui-là... Alors, l'histoire est la suivante. Quand... Donc, Radkaban, pour les gens qui ont l'impression par la créole, ce sont les vieux habits. Les vieux habits complètement machés, qu'on mettait sous le lit et qui forment une couche qui servait à quelquefois de tampon, qui servait de serviettes, enfin, tout. L'idée de Radkaban, c'est ma grand-mère qui m'a interpellé parce que, je racontais tout à l'heure qu'elle partait, montait à Fossenny. Elle était de Fossenny, descendait à Saint-Pierre, elle remontait, elle faisait à manger pour mon grand-père, elle nous offrait les pilibeaux et puis après, clac, elle allait se coucher justement sur un Radkaban. C'est un lit constitué de morceaux de vêtements qui étaient posés les uns sur les autres avec un drap dessus pour pouvoir faire l'épaisseur. Et ça... Ça faisait office de matelas. C'était office de matelas. Et j'ai battu toute l'exposition sur ce thème-là. C'est-à-dire, rendre hommage à la pureté... Comment expliquer ça ? Parce que je veux pas que ça paraisse trop grossier. La misère était belle. C'est-à-dire que la misère était belle. C'est-à-dire que ma grand-mère, elle faisait ça, son travail avec les légumes et les fruits, mais après, elle s'occupait de nous et c'était beau. Et j'ai voulu rendre hommage à ma grand-mère. Là, c'est un hommage certé à ma grand-mère. L'autre tableau aussi, je pense, et le tableau qu'on va voir est aussi lié à cette collection Red Caban, non ? Non. Pas tout à fait. Non, pas tout à fait. Là, j'ai fait plusieurs séries depuis que je suis rentré ici. Donc, la série Red Caban a été faite en 2019. Et après, j'ai fait une série haute couture que je devais exposer quelque part. Alors, il y a eu le confinement, donc ça a été annulé. Et après, j'ai fait une série sur la catastrophe de Saint-Pierre dans la montagne de Pelé. Ah oui. Là, c'est un volcan. Donc, il y a plusieurs tableaux qui expriment cette espèce de masse tellurique qui sort de la terre. Il y a aussi du tissu dessus, non ? Oui. Et le tissu fait l'épisture de la matière. Et ça, c'est un tableau qui parle du volcan. Je suis né de la mer et du volcan. Oui. Et vous êtes très, très proche de Saint-Pierre et de cette région. D'où vient votre grand-mère ? Ma grand-mère vient de Fontainebleau. Mais j'avoue que Saint-Pierre, c'est une ville dont j'ai beaucoup travaillé pour l'opération Saint-Pierre-Ville-de-Arrière-D'histoire. Mais c'est une ville qui me fascine parce qu'elle a la foi tendresse et puis, en même temps, elle est violence. Donc, je voulais m'installer à Saint-Pierre au départ. Ce n'est pas fait pour des raisons X, mais c'est un endroit qui m'émeut. C'est drôle parce qu'avec l'Inurse Blues, on avait un jeu à l'époque, les années 90, avant que je parte. Quand on allait en réunion chez M. Pierre Char, on avait un jeu qui était de savoir est-ce que le volcan va se découvrir que je vais arriver ? Et c'était ça. Il va se dire aujourd'hui, il ne va pas le faire. Et puis, quelquefois, il se découvrait, il a acheté l'homme le plus heureux du monde. On termine cette séquence Martinique avec un dernier tableau qui est un tableau en cours que vous êtes en train de réaliser et avec lequel vous posez d'ailleurs. Je crois qu'il n'est pas terminé. Il n'est pas encore terminé, il n'est pas encore terminé, mais comme il est là, il me plaît tellement que je n'ai pas envie de le terminer. Il y a des couleurs un peu plus chatroyantes. Il va rester dans son coin pendant un bout de temps, celui-là. Je pense qu'il va rester un bout de temps. Qu'est-ce que vous avez voulu exprimer là ? C'est toujours la mer et le volcan. C'est toujours la mer et le volcan. Il y a l'aspect tellurique et puis il y a la campagne. Et puis en même temps, je ne me pose pas la question. Ça arrive comme ça et puis... C'est l'inspiration. Ça arrive et puis je jette... La peinture est épaisse là en plus. Donc je jette de la peinture. J'ai fabriqué des pinceaux spéciaux qui me permettent de pouvoir avoir ces côtés un petit peu battus. Alors pour ceux qui voudraient découvrir vos tableaux, Alain Omis, en ce moment, effectivement, à l'habitation Clément, dont vous avez la collection Itinérance qui est exposée jusqu'au 24 août. 24 août. Voilà, 24 août. Donc voilà, vous pourrez découvrir les œuvres d'Alain Omis si celles que vous avez vues vous ont plu. Mais il y en a beaucoup d'autres. Celle-là est petite parce que la Fondation Clément, c'est 2 mètres sur 2 mètres. Oui. Donc j'en ai plusieurs qui font 2 mètres sur 2 mètres. Donc c'est assez impressionnant dans le dialogue. Parce que quand on rentre comme ça et puis on voit une des trois qui sont plus grandes que soi, ça fait quand même bizarre. Avant de conclure sur cette rubrique matinée, Dominique Alain Omis, vous êtes un passionné d'art en général. Vous êtes passionné de musique aussi. Vous avez notamment côtoyé Georges Debs à l'époque de Kassa. Vous avez même, je crois, un petit peu contribué à cette histoire de Kassa. Mais vous avez aussi beaucoup, beaucoup travaillé dans ce domaine. Et puis vous êtes aussi poète. Et vous vouliez nous lire un extrait ? Non, non. En réalité, j'ai trouvé cela dans un carton. Et j'ai dit tiens, c'est rigolo ça. Donc, je peux en lire un, mais c'était au Nigeria. Quand j'étais au Nigeria, j'habitais sur une île qui s'appelle Spivatignol. Et il n'y avait pas de radio, il n'y avait pas de télévision, il n'y avait rien. Donc, le soir, je me fais ramener au point de bateau et puis j'y cuivre pour le plaisir. Alors, nocturne, drôle d'idée, rien n'est vraiment noir ni gris. Nocturne, ce n'est pas propice au goût, au cri. Tu as lancé ce mot avec rage, comme pour déléguer l'orage qui s'en abroiser ton cœur. Et quand donc as-tu peur, des douleurs qui ont droit sur mon corps brûlant ou de mes lèvres qui glissent sur ton sein fermissant ? Et quand donc as-tu peur de nous, à l'évidence ? Mais, il fait jour, Doudou. Il m'amuse. Très bien. Et vous avez à la fois beaucoup de poèmes en stock et aussi beaucoup de, il me semble, trois ou quatre romans qui attendent d'être reculés. Oui, enfin bon. Alors, j'ai effectivement des romans qui sont dans une boîte et ma seconde épouse qui est suisse, que je l'ai rencontrée, je lui ai fait lire. Et elle a lu ça et qu'elle a lu les textes que j'avais écrits après, David, il y a plusieurs. Elle m'a dit, ah oh, ça ne va pas tout là, ce n'est pas le même niveau là, donc tu arrêtes. Donc j'ai arrêté. Les bouquets sont là, dans une boîte. Peut-être que je vais les relire un jour, mais bon. Très bien, on va arriver à la dernière partie. la partie… On est déjà finie pour ce que je suis dit ? Pas tout à fait, parce qu'on a encore 20 minutes et notamment sur cette belle histoire de votre parcours de diplomate, mais pas seulement. On la voit à travers la rubrique politique. Donc on a compris que vos premiers contacts avec l'État, on va dire, c'était la préfecture de Martinique et puis vous êtes devenu diplomate. Alors comment ça s'est passé ? C'est très drôle. Ça a été d'abord Trinidad, je crois, la première mission. comment ça s'est passé ? La première opération, c'est que le préfet m'avait demandé à l'époque, c'était Jean-Claude Roux, d'organiser la rencontre Bouches-Mitterrand. Ah oui ? Et la rencontre Bouches-Mitterrand, elle a eu lieu à l'habitation Clément et il m'a demandé de m'occuper de ça, de trouver un endroit pour pouvoir accueillir. Donc chez moi, ce n'était pas possible, ce n'était pas assez grand. Et comme par hasard, il y a Éric Delussie qui vient à mon bureau et qui me dit, est-ce que je peux vous voir ? Et puis, est-ce qu'on peut voir comment on peut faire pour classer le bâtiment à l'époque ? Le bâtiment de l'habitation Clément. La maison de Doumé à Clément. Alors, je le regarde, je dis, oui, ça peut se faire, j'étais président de la COEFA à l'époque, comme chargé de mission, enfin, auprès du préfet, donc il y avait des autorités sur cette partie-là également, c'était drague aussi, il y a fait bref. Et je le regarde, et je lui dis, et la maison, elle est à mon état, elle lui dit, ah oui, oui, ça va, il n'y a rien à faire, c'est juste pour me classer pour que... et je lui dis, vous pourriez me la passer ? Il me regarde, il dit, pourquoi ? Et je lui explique la rencontre, que Bush va venir rencontrer Mitterrand en Martinique. C'était une occasion rêvée. Et il me dit, avec plaisir, je lui dis, mais un petit problème, c'est que il faudra déplacer un petit peu des cannes pour pouvoir accueillir les hélicoptères. Et il m'a répondu, pas de problème. Donc, en réalité, on a monté cette opération-là avec Gilles Ménage qui était au cabinet de Mitterrand à l'époque. Et puis, en même temps, parallèlement à ça, Michel Rocard, Premier ministre, téléphone à Jacques-Claude Roureau qui était Rocardien, en lui disant, voilà, je dois faire une conférence à Miami sur la coopération et je suis dans la Caraïbe et je voudrais que tu me prépares quelque chose, un papier là-dessus. Je fais un appel, il me dit, bon, allez, venez. Il me dit la même chose, je voulais que vous me prépariez. Donc, je regarde, je me dis, t'es héros. D'accord, ok, bon. Donc, je dis ça à mon bureau, je rédige quelque chose puis je lui montre, il me regarde, il me fait, c'est pas mal ça, maintenant qu'il veut le discours. Donc, j'écris le discours, je remonte le Pachat et puis, finalement, il l'envoie à Paris comme tel quel. Sauf que le ministère de la Salle des Affaires étrangères n'était pas au courant de cette histoire de conférence à Miami. Donc, il cherche à savoir qui avait écrit le discours en question puis évidemment, c'est pas compliqué de trouver que c'était moi. et je reçois au téléphone de quelqu'un du département, le ministère de la Salle des Affaires étrangères, c'est le département, qui me dit, on ne sait pas faire, venez faire pour nous. Et pendant que Mitterrand est là avec Bush, avec Bush, il y avait également Roland Dumas. Et le préfet dit à Roland Dumas, voilà ce qui se passe, machin, etc. Ça m'embête qu'il s'en aille, mais effectivement, c'est quelqu'un qui peut apporter quelque chose de plus dans la carrière. Et Roland Dumas m'invite à Paris. Et du coup, je pars en septembre, bardé de mes enfants, de mon épouse de l'époque. Et je pars à Trinidad où je fais trois ans. Où je t'emposte à Trinidad, barbat de Guyana. Et j'apprends un nouveau métier. Parce que c'est vraiment un nouveau métier. Ensuite, après, je pars. Alors, il se passe que mon poste a été supprimé parce que normalement, il était prévu pour trois ans. Donc, finalement, je reste. Enfin, il y a quelqu'un, Dominique de Villepin, pour ne pas la citer, qui demande à ce que je reste. Et je pars, à ce moment-là, en Nigéria. Je fais quatre ans en Nigéria. On me tire dessus. C'est un pays que j'adore, que j'adorerais, que j'adorerais. Et après ça, je rentre à Paris. Et à Paris, je suis sous-directeur pour la coopération scientifique et technique. Après ça, je m'occupe de la coordination géographique Afrique, avec les coups d'État de Niger et du Côte d'Ivoire. Enfin bon, j'ai une période un petit peu active. Enfin, on avait créé une mission financière pour aider les pays, sauf le Botswana, qui était un pays totalement équilibré, mais pas les autres. Et donc, j'ai voyagé beaucoup comme ça. Et après, après la mission financière, après la coordination géographique, je pars au poutre-colle. Et c'est là, effectivement, je m'éclate vraiment. Alors justement, on va avoir une première photo. Vous êtes seul sur le perron. Alors vous allez nous dire si c'est le Quai d'Orsay ou l'Élysée, je ne reconnais pas. C'est l'Élysée, ça. Là, vous êtes sur le perron de l'Élysée, vous attendez ? J'attends... J'attends... Je ne sais pas qui j'attendais ce jour-là. J'attendais quelqu'un, effectivement. Ça, c'est une séquence que vous avez vécue souvent. Cette solitude, entre guillemets, sur les perrons à attendre que les ministres ou les chefs d'État arrivent. Et je sais en plus quel est le photographe qui a pris cette photo ? C'était ? Ludovic Marais. C'est un photographe qui est toujours à l'Élysée. C'est quelqu'un qui est vraiment exceptionnel au niveau de ces photos. Quand on voit la rencontre du président actuel avec Zelensky, c'est lui qui a fait les photos. Cette photo est intéressante parce que je suis effectivement seul avec deux gardes républicains de chaque côté. Et on a l'impression que c'est moi la personnalité. Alors que je suis le plus petit maillon du carrosse. Je ne suis vraiment rien. Une poussière d'homme assis sur un machin avec un souillet Béart. Il faisait forme ce jour-là. Sur la photo suivante, vous êtes seul également. Seul sur un tarmac. Ah ouais. Celle-là, c'est mon autorité là. Celle-là, c'est mon autorité. Là, je témoigne de mon autorité. C'est-à-dire que quand on avait un chef d'État au chef de gouvernement qui arrivait à Paris, que ce soit à Roli, que ce soit à Wassi, il y avait toujours une des gardes républicains pour pouvoir attendre. Donc moi, je mettais en place toute opération avec les voitures, les moutards, les machins, etc. Et là, la photo qui a été prise ici, c'est que je pense qu'on attendait que l'avion s'arrête pour accueillir la personnalité. Je ne vous dirais pas qui j'attendais là, ce jour-là. Je peux le dire, c'était Vladimir Poutine. Ah, Poutine ! C'était Vladimir Poutine. C'était Vladimir Poutine. Donc, il fallait être sérieux parce que Vladimir, il ne rigolait pas. Il ne rigole toujours pas, je vous le confirme. Et donc, j'étais là et chaque fois qu'il faisait cette photo, je rigole parce que je me dis tes pieds ne sont pas posés correctement. Ils sont trompés cartés. Bref. Et quand on travaille au protocole, il y a une dimension organisation, on va le voir sur la photo suivante, une dimension organisation très importante où il faut très souvent improviser. Beaucoup de choses sont préparées, mais d'autres sont un peu improvisées. Et là, vous êtes en train de gérer un peu l'arrivée probablement des personnalités. Alors, ce jour-là, c'était... Il faut tout à fait être vraiment curieuse parce qu'il y a... Il faut savoir une chose, c'est qu'il y a des gens au département qui n'ont pas apprécié ma nomination au protocole. Il y a quelqu'un qui a dit à... Au département, je le rappelle, c'est le ministère des Affaires étrangères. Qui a dit au chef du protocole est-ce qu'il m'avait regardé ? C'est à quoi il a répondu non seulement, il m'avait regardé, il m'avait écouté, qu'il me voulait. Et en plus, il a tout fait pour que je ne puisse pas y aller. D'accord. Donc, le chef du protocole à ce moment-là s'est battu, il est allé voir le président Chirac et Chirac m'a dit, a dit, je le veux. Donc, il y a une notion de pouvoir. C'est-à-dire que là, je commande tout ça. Et on est en train d'accueillir le roi d'Arabie Saoudite. Donc, l'accueil est de circonstance parce qu'effectivement, il y a des gardes républicains. Donc, c'est le niveau d'une unité officielle de plus-plus. Et le type qui me montre comme ça avec le droit, c'est le numéro 2 de l'ambassade d'Arabie Saoudite. Il y a le général qui commande la troupe. Il y a un commissaire de police. Enfin, il y avait un effectif de policiers assez sérieux parce que le roi d'Arabie Saoudite, ce n'est pas rien. Et sur la photo suivante, on va voir que vous avez côtoyé les plus grands, non seulement à l'étranger mais aussi en France puisqu'on vous voit là en grande proximité avec le président Chirac. Oui. Oui. Chirac m'adorait. Il n'y a pas d'autres mots. C'était quand il y a eu l'épisode effectivement avec le personnel qui ne voulait pas que je vienne et je suis rentré chez moi et on m'a dit de préparer une valise que je parte et je suis parti à Copenhague et arrivé à Copenhague l'hôtel et puis on m'a dit vous ne bougez pas vous restez là. Et Chirac est parti voir la petite sirène et je reçois au téléphone du chef du protocole qui m'a dit le président revient montre comme lui comment se laver les mains. Ça veut dire il va faire pipi quoi. Et donc Chirac arrive il me regarde je monte le chemin il va et quand quand il a fini de se laver les mains pardon il revient vers moi il me prend par les épaules comme ça et je me dis je suis très 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 heureux de vous avoir avec moi. J'avoue que c'était un moment précieux parce que c'est et la dernière fois qu'on s'est vus c'était le sommet France-Afrique qui avait lieu à Cannes et mon patron à l'époque Chirac me disait souvent Alain cachez-vous parce que le débordement de joie de président avec vous ça commence à me plaire donc cachez-vous. Donc je me suis caché dans la foule pour que Chirac ne me saute pas dessus encore une fois. Et puis le bouger le bouger était vraiment très grand ça se voit d'ailleurs sur la photo oui. Machin et puis il pousse tout le monde comme ça et puis il vient vers moi et puis il me tire comme ça il m'a dit la couleur que vous avez là n'est pas la bonne c'est pas une décoration et j'ai revu après que tu as arrêté d'être président je l'ai rencontré dans un on va voir d'ailleurs la photo suivante c'est là que je l'ai rencontré effectivement après et on va voir sur la photo suivante que vous avez aussi vous donnez des directives au chef d'état et à ses visiteurs c'est vous qui lui dites en fait où aller le protocole c'est ça en fait quelque part. je veux que je vous fasse rire là c'est très drôle comme truc c'est ce sommet du G8 qu'il y avait eu à Evian les avions arrivaient tous les avions arrivaient à Genève et on les dispatchait sur différents aéroports pour ne pas vous ne ferez pas qu'il y ait tout le machin et donc Chirac arrive bon il part il part à faire sa conférence moi je reste tout le temps avec celui qui était Frédéric Billet qui était après chef du protocole pendant trois ans et Chirac arrive après au retour et puis il me dit alors allez comment ça a été ? je le regarde je lui dis épouvantable il me dit attends qu'est-ce qui s'est passé ? qu'est-ce qui s'est passé ? je lui dis monsieur le président Chirac il est blanc vous voyez comment je suis devenu ? et il se plie en deux il éclate de rire il me dit Alain vous êtes impayable c'est la seule chose à faire on est passé à 42 degrés tout le temps en max sans protection sans rien effectivement j'avais beaucoup brosé mais donc lui c'est quelqu'un de quelqu'un d'une gentillesse incroyable et d'assez chaleureux ah oui non mais c'est notre anecdote avec lui est très fine on est en voyage à Pékin en Chine alors justement pendant que vous parlez continuez on voit justement la photo suivante un dîner franco-chinois ah oui non le dîner franco-chinois a lieu à tout Eiffel oui à tout Eiffel parce que c'est une des dimensions de votre métier de l'époque c'était qu'il fallait aussi organiser les dîners oui ça c'est un des dîners des chefs d'État c'est le dîner de retour parce que le président avait accueilli Juntao à l'Elysée pour la visite d'État et après il y avait la réponse qui était un dîner un tête-à-tête avec les épouses donc moi j'étais juste là assis à gauche et Chirac était là donc bon alors à Pékin il y avait c'était une grosse visite il y avait 4 ou 5 avions et j'avais fait un tableau comme je dirigeais toute coopération où chacun des ministres était indiqué sur mon tableau Rubien Madame Chirac tout le monde était dans le milieu de Val tout le monde était indiqué et j'avais heure par heure où ils étaient et puis je me mets debout comme ça je regarde et Chirac sur mon épouse je lui dis c'est mon tableau général monsieur le président il m'a dit ah bon c'est ma voir ça puis regarde il dit c'est génial vous restez avec moi alors je lui dis mais je peux pas parce qu'il faut que je m'occupe du reste de machin il m'a dit c'est qui président il dit c'est vous monsieur le président il dit vous restez avec moi et puis c'est Gilles vous appelez Dominique d'ailleurs d'après ce que j'ai compris on a eu c'est quelqu'un d'assez exceptionnel il a fait un petit peu de politique là c'est quelqu'un d'assez exceptionnel j'ai assisté à une conférence de presse qu'il avait faite sur l'Irak dans 5 plus 5 dans le dans le sud il était brillant il était brillant alors je l'appelle Dominique parce que pendant la PFUE pendant la présidence de l'Union Européenne j'étais dans un bureau ici et il était dans le bureau là et j'allais prendre le café chez lui donc à la fin on se dit tu on se machin mais bon mais c'est un sacré bonhomme maintenant il est avocat vous avez encore des relations avec lui vous avez gardé le contact je l'invite à mon exposition il ne m'a pas répondu non mais c'est quelqu'un d'exceptionnel vraiment d'exceptionnel vraiment Aliot-Marie aussi qui est derrière m'adorait aussi les poignées de main c'était courant quand on fait ce métier on sert énormément de main et pas seulement des dirigeants français mais également on va vous voir avec un chef d'état africain en l'occurrence l'ancien président béninois Kérekou 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 oui Kérekou quelle histoire c'est à dire racontez-nous l'histoire non mais non c'était un président africain ouais sympathique sympathique le président m'avait demandé de lui faire en sorte de lui faire un séjour en France qui soit exceptionnel donc je lui ai fait un séjour en France qui était exceptionnel mais il était assez incontrôlable paraît-il ouais comme un certain nombre de chefs d'état africains à l'époque ah non ce que j'ai connu n'était pas désagréable non j'ai dit incontrôlable non il n'était pas incontrôlable non lui il fallait faire en sorte qu'il s'en aille d'accord il fallait faire en sorte qu'il s'en aille qu'il ne revienne pas parce que tous ces conseillers voulaient qu'il fasse un cinquième mandat enfin bon il fallait arrêter quoi il fallait changer et donc il était un petit peu incontrôlable donc pas incontrôlable un petit peu donc il fallait qu'il s'en aille il y en a d'autres il y en a d'autres auquel je pense qui est arrivé pour rencontrer le président Chirac il m'a mis une demi-heure en retard parce qu'il n'avait perdu ses papiers donc il fallait que je lui dise quand vous êtes président de la République de Pays comme le vôtre monsieur vous ne payez pas vos papiers ou si vous n'avez pas dû vos papiers vous avez tout en mémoire vous avez au moins lu une fois ce qu'on vous demande de dire mais je suis un petit peu impertinent oui oui je le crois Alain je le crois et on va voir une autre photo où là on vous voit avec un dirigeant non c'est pas un dirigeant c'est le chef du protocole saoudien ah le chef du protocole saoudien oui c'est le chef du protocole saoudien c'était votre alter ego ce jour-là c'était mon alter ego je suis allé plusieurs fois en Arabie saoudite et là j'ai reçu aujourd'hui un message de mes collègues qui est actuellement qui a Djida qui m'a envoyé des vidéos d'un groupe d'antillais qui joue du zouk à Djida donc ça me fait plaisir et lui c'était j'ai dit le protocole du roi d'Arabie saoudite c'était compliqué d'organiser des visites officielles avec les avec les dirigeants du monde arabe non le problème le problème c'est effectivement vous avez quelqu'un en face de vous qui vous dit oui qui vous dit non le reste ça va tout seul alors des fois des fois c'est moi qui disais non mais quand je disais non je disais vraiment non donc c'était pas la peine de revenir mais non 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 ça va lui c'était lui il avait une seule préoccupation c'était recevoir sa décoration mais bon mais bon non mais c'était pas non non ça va vous avez été alors vous avez fait énormément de pays excusez moi est-ce que je peux dire quelque chose d'important oui bien sûr derrière lui là il y a un garde républicain moi j'ai une admiration extraordinaire pour ces gens là il peut vrai c'est des heures et des heures sur le perron de l'Elysée comme ça à l'attente qu'un 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 voie arrive des fois des fois je montais les voies en disant mais repassez-vous un peu je peux pas je peux pas ces mecs là sont vraiment extraordinaires et la garde républicaine aussi bien celle qui est assise à terre que celle qui est à cheval que celle qui est à moto ce sont des gens qui sont d'une qualité de dévouement absolument incroyable si je vous dis la Jordanie beau pays je crois que c'est une des missions que vous avez préférées c'est chez moi on regarde une vidéo et puis on c'est chez moi on revient on revient en plateau bonjour Alain Michel Haas nous sommes aujourd'hui dans le Shadowish Shadow Shadow Tabaye le Shadow l'ombre l'ombre de Myrna avec tous les étudiants qui prennent l'arabe en Jordanie c'est un beau journée et c'est un souvenir qui reste dans ma dans ma mémoire all right thank you alors ce sont des Jordaniens que vous avez très bien connus dont un duc le duc de Moukébé 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 le duc de Moukébé je pense j'avais oublié que je vais passer ce machin là c'est intéressant d'ailleurs c'est dur ça il n'y a pas longtemps le duc de Moukébé c'est quelqu'un qui était c'est un mécène qui possède la maison la plus ancienne d'Aman qui fait des goyaves des mangues dans le nord après Moukébé vers Moukébé et c'est quelqu'un qui est un agriculteur et un gros médecin qui a financé plein d'opérations et le roi le roi Usain de Jordanie lui dit Moukébé Moukébé nous regardait duc il n'y a pas de duc ici justement fais-moi duc et le roi Usain part il va au palais il revient et dit tu es duc et lui quand j'ai quitté mon poste dans la République Dominicaine j'ai pris l'avion je suis allé directement chez lui parce que c'est mon papa donc on tournait en Jordanie c'est mon papa c'est mon père il voulait que je reste il m'a donné une maison il m'a dit voilà la maison que je te donne pour que tu restes avec nous sa femme m'a dit mais reste avec nous et puis d'autres amis aussi ont voulu que je reste et à côté c'est votre professeur d'arabe et à côté c'est mon professeur d'arabe on avait des cours c'est une histoire parce qu'on avait des cours tous les dimanches matin à 11h et je lui dis et elle venait de mon bureau parce qu'on ne travaillait pas le samedi vendredi on travaillait le samedi le dimanche et elle venait à 11h et elle m'apprenait comment dire bonjour marabah salamalekou je fais des cochonneries et je lui dis mais attendez je ne vais pas je ne vais pas m'en sortir moi ce que je veux c'est pouvoir lire les panneaux parce qu'une fois je me suis perdu comme je ne parlais pas arabe et que je ne lisais pas l'arabe je ne savais pas où j'étais donc je me suis perdu j'ai vraiment bien perdu et je lui dis je veux lire les panneaux pour savoir où je vais et je lui dis je vais apprendre comme un bébé elle m'a regardé elle m'a dit vous allez apprendre comme un bébé oui A B C D 1 2 3 t'as la T etc et puis j'applis comme ça et après j'avais lire j'avais écrit j'avais tout j'étais un bébé qui avait grandi et vous avez donc adoré la Jordanie littéralement allez on arrive à la fin de l'émission c'est passé très vite merci beaucoup de nous avoir fait vivre ce parcours très riche dont on a vu à peine 10% en fait mais je pense qu'on aura l'occasion de se revoir pour reprendre le feuilleton je ne sais pas je suis encore là merci beaucoup en tout cas d'avoir joué c'est fini c'est fini c'est terminé merci à vous de nous avoir suivis première diffusion de ces affaires nous le mercredi à 20h à très bientôt